Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle aujourd'hui. Samedi 6 juillet 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui mes chers amis, ça c'est depuis le Niger. Le Niger, voilà, il y a une société, la société canadienne, COVID-X, perd son permis d'exploitation de la mine d'iranium de Madaoula. Ah, nous disons bravo au général Chani, le Niger ne blague pas, ça c'est la première nouvelle. La société canadienne là, c'est-à-dire l'iranium du Niger appartient au peuple nigérien. Désormais, après la société française, c'est le tour de la société canadienne. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, les autorités bourguinabées ont annoncé la décision d'expulser les employés des sociétés étrangères qui s'adonnent à une exploitation illégale de l'or. Ça c'est une grande décision. La troisième nouvelle, ça c'est le sommet de l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré a été accueilli, oh mon Dieu, je n'ai jamais vu. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Chani ont marché 9 kilomètres à pied. La foule a clamé seulement. Maintenant, regardons les faits qui se sont passés. Voilà, regardons les faits. Voilà. Ça c'est le capitaine comme ça. Ça c'est le capitaine comme ça. Voilà. Ça c'est Ibé et le général Chani comme ça. Voilà, il y a une deuxième image que je vais vous montrer dessus. Je suis tellement content. Regardez la masse, regardez la masse, regardez la masse, regardez la masse. Oh, je n'ai jamais vu. Ça, ça va dépasser le sommet de la Cédiaye. Oh, bravo au général Chani, bravo à Ibrahim Bouaka et au capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse l'AES. Vraiment, je suis content. Le présent Assimi Goïta, je pense, doit arriver aujourd'hui, samedi 6 juillet 2024. Le présent Assimi Goïta sera là-bas, Inch'Allah, aujourd'hui. Maintenant, allons-y avec les autres bonnes nouvelles, mes chers amis. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a certains d'autres jours. Voilà. Comme on a dit depuis le début, Niger, Govi-Ex perd son permis d'exploitation de la mine d'iranium de Madaoula. Après Orano, les autorités nigériennes ont acté la révocation du permis d'exploitation de la mine d'iranium de Madaoula, située dans la région d'Agades, nord du pays. Accordée à la société canadienne Govi-Ex, cette décision intervient après le retrait du permis d'Orano ex-Areva sur le site d'Immoula-Ren. Après avoir chassé les Français, le Niger est en train de chasser les Canadiens aussi. Vous savez, quand on achète, ces gens ont trop exploité le peuple nigérien. L'iranium, là, c'est 1 kilo, si c'est 1 000 francs au Niger, ils vont aller acheter ça à 100 000 francs à Kazakhstan, à Kazakhstan. Il y a un pays en Europe de l'Est. Mais si c'est en Afrique, le prix qu'ils utilisent en Afrique est différent du prix qu'ils achètent dans les autres pays. C'est-à-dire que nous, quand on a la peau noire, on ne nous considère pas. Nous disons bravo au général Tiani. L'iranium du Niger appartient au peuple nigérien. Il y a l'iranium au Niger. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a le phosphate, il y a le gaz, il y a tout. Tout ce qu'on imagine, même le phosphate, même l'éthium, il y a tout là-bas, comme au Mali, au Burkina Faso. Donc, chapeau au général Tiani pour cette décision. Vraiment. Donc, la société canadienne Govi-Ex, ils ne vont plus exploiter l'uranium du Niger, c'est fini. Bravo. Les Français n'ont plus de bagages. En tout cas, c'est le tour des Canadiens. Très bonne nouvelle. Maintenant, allons-y au Niger, au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les autorités ont annoncé la décision d'expulser les employés des sociétés étrangères qui s'adonnent à une exploitation illégale de l'or. C'est ce que rapporte l'agence d'information du Burkina Faso, Aïbi. Les titres de séjour seront purement et simplement retirés et par voie de conséquences. Nous allons les demander de quitter le territoire du Burkina Faso, a averti le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabré Gouba. Selon M. Gouba, il s'agit d'une exploitation de notre environnement avec des dégâts assez énormes et inimaginables. Burkina, voilà. Voilà ce qui a été dit. C'est lui qui va voler l'or du Burkina là. On va te chasser, tu vas quitter le territoire Burkina Bé. Bravo au présent du Burkina Faso. C'est une excellente nouvelle. On est très fiers de vous. Chez nous, on va là, les gens volent l'or. Le Mali perd 300 milliards par an à cause du trafic d'or. Voilà, à cause du trafic d'or. Le Mali perd 300 milliards par an. C'est pour ça que nous disons bravo, 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 capitaine Ibrahim Traoré. C'est comme ça qu'on gère un pays. Chez nous, les gens ne sont pas contents de ce qui s'est passé. Chez nous, on vole l'or. On ne sait pas d'où ça va. Et la plus grande surprise, le diamant est extrait au Mali. Les Maliens ne le savent même pas. Il y a un site russe qui s'appelle Spatnit. Ils ont publié ceci. Où sont extraits les diamants les plus chers au monde ? Où sont extraits les diamants les plus chers du monde ? Le premier pays dont la qualité des diamants est la meilleure est Namibie. Le deuxième pays, c'est le Libéria. Le troisième pays, c'est le Brésil. Et le quatrième pays, c'est le Mali. Le Mali occupe la quatrième position. Ils ont écrit où sont extraits. Ça veut dire qu'ils sont en train d'extraire les diamants déjà au Mali. Ça, celui qui veut, je l'envoie. Quand ils parlent, il y a des gens qui vont dire Ah, lui là, le politologue là, il n'aime pas Assimi. Voilà, on est en train de voler l'or et les diamants du Mali. C'est pas moi celui qui l'ai dit. C'est écrit. Les Russes, si c'était RFI, moi j'allais dire Non, 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 ça c'est RFI, ça c'est 3024. Mais ça, c'est bien d'un site russe. Les Russes disent qu'on est en train de voler les diamants au Mali. Les Maliens ne savent pas. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Maintenant, il y a les diamants. On ne veut pas que les peuples bénéficient. On vole l'or au Mali. Ça fait mal. Ça fait très mal. Nous, on aime ces autorités de la transition. Mais s'il y a des choses comme ça qui se passent, on doit les dénoncer. On doit les dénoncer. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Dénoncer les mauvais comportements. On n'est pas contre le président. Voilà une autre révélation que les gens ne savent pas. On est en train de voler le diamant au sud du Mali. C'est le président Asimim qui est à la base de tout. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Cela n'est pas de dire que je suis contre lui. Mais c'est la vérité. Les messieurs, tous les entourages d'Asimim Gauta sont en train de voler. Tout au Mali, ce n'est pas bon. Et puis, ils continuent à faire de bonnes relations avec les volants. On ne peut pas accepter cela. C'est impossible. Les gens sont morts dans les mosquées. Le régime déchit là. Ils sont allés tirer les gens. Les manifestants à main nue. Parce qu'ils voulaient les changements. La troisième nouvelle. Une voiture contenant des armes prend le fait à ses roues. Là, ça, c'est grave. C'est un incident qui vient de se produire où les circonstances ne sont pas encore déterminées. Devant l'hôtel de Yaya, une gare routière réputée à Sébou, un véhicule de type RAV4 Toyota contenant des armes a pris feu où le chauffeur a pris la tangente. Lorsque le chauffeur est arrivé dans les locaux après avoir garé pour s'acheter de la viande grillée, c'est dans cet intervalle que la voiture a commencé à signaler une masse. Alerté par les personnels présents pour qu'ils ouvrent le capot pour minimiser les dégâts, le chauffeur avança que c'est une panne. Ensuite, la voiture prend le fait et la protection civile appelée vient pour l'éteindre. Mais le chauffeur a réussi à fuir avec l'aide d'un jeune garçon qui a été interpellé par la police. Dans les fouilles du véhicule, il a été découvert des armes, des pistolets et des mitrailleurs. La police, la gendarmerie et la protection civile sont sur place mais le chauffeur de la voiture reste introuvable et rien n'a filtré des détails. Source Balançant Info Voilà, les malfaiteurs, on est en train de les découvrir. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.